Ah ben! Bonjour! Ah ben, yes sir, à ta boy! Salut! Yes! Aïe aïe! Aïe aïe aïe! J'en reviens pas, les deux c'est que c'est un symbole de la radio! Aïe, bonjour! OK, cool! Où est-ce que ramène ça, ces deux, ces bouffons-là? Rue Saint-Denis, coin Maisonneuve, s'il vous plaît! Ah! Ah! T'es un peu déçu, esti! Je pensais que t'étais plus drôle que ça! Je pensais que... C'est pas une joke, c'est une adresse! Ben, je sais bien, là, mais je m'attendais à ce que, je sais pas, 3-4 personnages, esti, il me donne l'adresse, puis tout! Ben oui, donc, esti! Ah oui, hein! Parlez! Avec un bruit de pas! Ben oui! Tidouze, Tidouze! Où est-ce qu'il va aller, lui, Tidouze? Hein? Non, regarde! Tidouze, il est pas là, il y a juste Mario Tessier puis José Godet dans votre taxi, là! C'est bon, Jocelyne, hein! Jocelyne! Où est-ce qu'elle va aller, Jocelyne? Hein? Attendez, je vais regarder où est-ce qu'il est ici, là. Jocelyne! 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 You, Joc! Back up, Jocelyne, crampe en masse! Non, non, non! C'est bien ça que je pensais, elle est pas là! Elle est pas là! Mais vous, je laisse un message! Ouais, je vais lui dire, là, que les grandes gueules, ça parle plus drôle de la radio qu'à personne! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien, il est là, t'sais! Puis là, il me rend compte que c'est peut-être l'inverse, parce que lui, il s'est plugé tout de suite! On est pas sur le chômage, on est pas sur le BS! Nous autres, on a lâché la radio pour pouvoir se consagrer à des nouveaux projets, t'sais, comme des spectacles, peut-être un peu de télévision, mais... Comme là, en ce moment même, on est en tournée de show, là, ça va bien d'ailleurs! Très bien! Ah oui, il viendrait voir ça! Allô, vous faites quoi conner, ça? Du spectacle! C'est ça qu'on fait! Je connais pas tout, comment ça marche, là, c'est sûr, là, mais il y a des affaires... J'suis pas un câble, là! Non, 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 sûrement pas! Puis je regarde, s'ti, comment vous êtes habillés, là, puis, t'sais, vous êtes bien habillés, puis tout, là, tu peux pas aller t'habiller sous la baie de même, s'ti, avec pas de job, là! Fait qu'il faut qu'il se fesse de l'argent quelque part! Je comprends pas, là, parce que... Je veux pas péter votre ballon, là, mais un show de radio sur scène, j'pense pas que ça marche fort fort! Non, mais ce qui est le fun, là-dedans, c'est que, comme tu l'as dit, t'es pas un caf! Et puis, nous autres, on fait un show de scène! C'est un vrai spectacle d'humour qu'on fait! C'est pas un... La radio qu'on fait sur la scène, c'est un show d'humour! Un vrai spectacle! Ça n'a rien à voir avec la radio! La radio, là... C'est fini! On en fait plus, là! C'est pas ça qu'on fait! C'est un show! En tout cas, vous voulez vous essayer? Vous voulez vous essayer? C'est ça qu'on fait! Essayez-vous! Merci! Pendant que je vous écite, là, dans ma face, bien, dans ma face-là pis dans mon dos-là, là... Ah ouais! Peux-tu vous poser une petite question? Ah ouais, allez-y! C'est lequel de vous deux qui rit comme une corneille qui est en train d'accoucher d'un veau de 50 livres? OK, c'est lui! C'est moi, ça! Hein? En personne, monsieur! En personne! Hé, là, vous m'avez eu solide, là! Ah oui? Ah! Ah! Hé, si vous m'avez eu! Quoi, vous pensiez que... Bien, moi, je pensais que c'était l'inverse! Hein? Moi, je trouve que... Toi... Oui! Oui! T'as une face... Voyons, comment je dirais ça? Voyons... Pas fun! Pas plein de marte! Hé! Hé! Wow, là! C'est quoi le mot que je cherche? Comique! Comique! C'est ça! Toi, je trouve que t'as une face de comique! C'est bon, ça! Pis moi, je trouvais que... Mario, t'avais plus une face de gars qui rit, les jokes... Du comique! Du comique! Parce que... Il faut se dire les vraies affaires! Dans tous les duos, là... Oui! De toute l'histoire... OK? Que ça a été les gyros, là... Joey Lewis avec Dean Martin... Nomme-les, là... Tu sais... Blanchard avec Léo Rivest... Il y avait tout le temps un straight man... C'est vrai! Pis l'autre qui punch! Oui! Mais nous autres, c'est pas de même! Nous autres, on n'a pas de faire valoir! Il y en a un qui est le straight man de l'autre... Ça dépend des situations! Ça dépend! On s'en déchante! Fait que vous autres, vous êtes comme deux qui punch! On essaye! On essaye, là! C'est ce qu'on veut! Vous devriez faire un échange de couple avec Dominique et Martin... Parce qu'ils autres sont pognés avec deux straight men, ensemble! Comme ça, on prendrait deux groupes... Parce qu'ils... WING! On l'envoie séparante! Non, arrêtez! Ils sont super bons, Dominique et Martin! C'est des chums à nous autres, en plus! Non, mais... Je sais pas, moi, s'ils sont fins ou pas! D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que... Les deux sont drôles! Ça... Mais non, mais... C'est un winner! Tu mets un petit pain gros sur un poster! On essaye où est-ce qu'on s'en va! C'est ça qui nous manque! C'est pour ça que j'en graissais un peu, moi! Ouais! On s'en va vers ça! Ça s'en vient, là! Ouais, hein! En passant, je vous regarde depuis tantôt, puis... Super belle, votre guest guest! Ah, bien, merci! Non, sérieux, hein! C'est en mode, là! Sous laver! Je m'en vais à l'hôtel de ville! Bouh! À l'hôtel de ville! Pas de mes affaires, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire, là? Je vais chercher un permis de construction! Hiiii! Bonne chance! Un permis de construction? Pff! Anyway, n'importe quel permis à la ville! Ça va être là, mon chum! T'es mieux de t'atteler! Ça va être là! T'es pas sorti du bois comme qu'on dit! Ils sont tellement mal organisés à l'hôtel de ville, là! Je les trouve quasiment prétentieux de s'appeler hôtel de ville! Ils devraient s'appeler motel de ville! Pis encore, aussi! Parce que moi, je vais dire une affaire... J'ai vu des motels qui ont plus de classe qu'eux autres, ici! OK? Parce que le monde a des préjugés par rapport aux motels, mais je vais dire une affaire bien accompagnée avec une pognée de chan, Je veux-tu savoir c'est quoi leurs problèmes à la ville? Non! Bien, moi non plus, je veux pas savoir c'est quoi vos problèmes! Répondez à mes demandes de permis pis je veux pas savoir pourquoi pis c'est ci pis c'est ça! Tu sais, voyons donc! Comme là, ça fait trois fois qu'ils me refusent, là! Pour... je veux offrir un service d'alcool dans mon taxi! Tu veux mettre un minibar? Oui, monsieur, je voudrais avoir un minibar en arrière! Les limousines, ils ont le droit, tu sais! Pourquoi moi, j'aurais pas le doigt? Non, mais tu sais, pour qu'ils se prennent, tu sais! Ça a l'air que dans les limousines, ils ont le droit, parce que les gars, ils ont une petite vitre remote qui fait up and down, up and down, pis le client peut la baisser pis la monter, est-ce ci! Mais moi, vu que j'ai pas de vitre, j'ai pas le doigt à ça! Mais le gars qui est en estite vitre de fraîchier, ben lui, est-ce, il a le doigt au minibar, la TV, le tapis shag, est-ce ci! La boule disco, n'imite, il a le droit à tout! Les petits néons de couleur qui changent à toutes les cinq minutes! Moi, le seul entertainment que j'ai le doigt, c'est mon estite Hawaiian, est-ce, qui se fait aller le cul quand j'ai pas gagné de poule? Je viens pas me faire croire, moi, que c'est pas de la... C'est pas du raciste de char, est-ce ci, ça? Voyons donc! Tu sais, c'est comme... L'autre jour, j'ai vu un reportage à New York. Ils citent, là, en arrière, là, t'as des publicités, est-ce, ils sont même rendus avec des petits écrans pis tout ça, là. J'ai vu ça, est-ce ci! Là, je me suis dit, nous autres, avec le prix du gaz qui monte, les permis de taxi pis tout, pour arrondir les fins de mois, si je pouvais vendre la pub, est-ce ci, là... Ça ferait du bien? Ils m'ont refusé! Voyons donc! Dans les bars, ils ont le doigt, besant! Dans les bars, est-ce, eux autres, ils ont le doigt dans les toilettes, tout partout, est-ce, à Waïdon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je peux pas, parce que j'ai un taxi. Mais sais-tu quoi? Parlant de toilettes, à la ville, ils vont aller chier, est-ce ci! Parce que moi, là, je vais te lui faire faire un petit saut. Il y a jamais personne, là, s'il s'est en avant, à droite, du côté de la fille, là. Fait que moi, je débolte ça, pis je mets un uré noir. Il va en avoir de la pub, est-ce ci! Je t'en passe un papier. Tiens, monte à votre banque. Avances-tu, gardez de folle? C'est une femme au volant. Non, non, mais... Non, non, mais moi, là, je suis pas sexiste contre les femmes au volant. Il y a deux problèmes avec les femmes au volant. Le premier problème, c'est quand elles sont au volant pis leur véhicule est en mouvement. pis le deuxième problème, pas frais, là, c'est que c'est toujours 99% des bonnes conducteurs qui payent pour le 1% truite qui conduit comme des cruches. Ouais. Y a-tu bien des femmes qui sont pour des taxis, ou? Pas beaucoup, à peu près 10%. À peu près 10, 9, 10, 10% à peu près. T'as rien. Mais on peut pas être sûrs de la stat. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ressemblent à des hommes, fait qu'on pense qu'il y en a qui sont comptés deux fois, peut-être. OK. Hey! Un autre affaire que j'ai pensé faire. Si t'es allé à Londres, à Londres, là, t'sais, ils ont les gros autobus rouges à deux étages. Ça, ça marche bien fort avec les touristes, fait qu'à nous autres, on a décidé d'être les premiers au monde à faire ça, mon chum. On va faire... Taxi deux étages. Un taxi deux étages? Oui, monsieur. J'ai un de mes chums dans le coloscope qui est en train de tout me ramasser le stock, là. On va s'installer bien vite une fin de semaine pour arranger ça, là. Je vais booter deux sièges sur le top. OK? Ça va être comme une calèche, je me sens te faire chier dans la face par le chum. OK. Fait qu'on va te fournir la petite couverte avec la petite thermos de chocolat chaud. On va se promener. Puis si tu veux, moi, dans le CB7, je vais installer un speaker. Puis là, si tu es touriste, je te décris la vélo où est-ce qu'on est. Ça, c'est le dépanneur à Huguette, à côté. Puis là, ici, à gauche, c'est le parc où les jeunes jouent à balle puis que les chiens viennent chier. Ça, c'est l'autre affaire, là. Puis tu sais, tu le décris tout. Tu as-tu, toi, comme avec le tableau, là, c'est ça? Pas sûr. Bien, c'est le fun. En plus, moi, t'es pas pogné juste dans le Vieux-Montréal. Je peux t'amener si tu veux. Pense-y comme il faut, là. Tu veux descendre bruncher à Saint-Sauveur, dans le Nord, là? On t'installe en haut, est-ce-ci? Il s'est trapé avec des lunettes et les moules et on descend sur la quinze, cinq ans, est-ce-tu de temps? Ça va descendre dans la crèche. Fais-toi sur moi. Va être-tu fun, un est-ce-ci? Hein? Ouais, au coin de Ville et Maisonneuve. Sereinement, on est parti. Contre tous chanceux que le festival de jazz est fini parce qu'il aurait fallu que je fasse 50 des tours, ça aurait coûté 110 piasses. 110, 115. À peu près. Tu penses que c'est un chiffre que je dis de même dans les airs, là? Je te le dis, là. Pendant le festival de jazz, là, il y a un gars qui était pris ici, il avait six rues à faire, là, il a marqué que moi. 110 piasses. Pas 100, 110. Vos-tu le faire dans un esti? Hein? Hum? Anyway. Ça, le festival de jazz pour un chauffeur de taxi, là, c'est un cauchemar. Pour vous autres, là, les citoyens, c'est de rêver que vous êtes tournés à la caisse populaire. Ben nous autres, c'est le festival de jazz. Ben cette année, il m'a aussi dit, il m'a essayé de faire la pique le festival de jazz. Un soir, je suis sur du lutte, j'ai un char de manger une brochette. Pis il est rendu au jello, esti, je me dis, pourquoi t'y vas pas toi avec au festival de jazz? Du monde, esti, j'ai jamais vu du monde de même. La dernière fois, j'ai vu du monde de même, esti, c'était une famille de Vietnamiens qui débarquait d'un éconoline. Esti, noir de monde, tassé de même, câlisse. Le mari me ramasse devant un chou de trombone. Je sais pas si son trombone t'a désaccordé, esti, ça avait pas de bon sens. Premièrement, il forçait, ça va pas d'allure, il avait un jouet gros de même, esti, il y avait l'air d'une grenouille qui fumait une cigarette. Tu sais, quand tu fais fumer une grenouille, là, hein? T'as une petite rose, c'est qu'en fait... Je suis dit, il va exploser. Chris, il est rouge comme un kiwi, t'apparemment. Il avait la veine dans le front. Il était rouge, esti, rouge, là, comme les dents de cuisse d'une fille qui vient d'être visitée par un gars qui a la barbe forte. Il forçait, là, il dit, Chris, il va exploser. Après ça, j'étais allé voir un autre stage. Oui, j'ai marché à peu près 40 minutes de marche, je l'ai fait 20 pieds, à peu près, et là, c'est un gars qui joue du drum sur des cannes de bines, mais il joue du drum sur des cannes de bines... Après il joue du drum sur les cannes de bines, là. Non. Je me suis dit... Est-ce qu'il allait manger des bines? En plus, je me suis dit... Si le gars, il a juste le moyen de s'appuyer les baguettes, pis pas le drôme, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ça veut peut-être dire qu'il faudrait que t'arrêtes de t'achamner. Y a-tu de quoi plus fatigant que le monde qui s'achamne? Hein? Hum? C'est fatigant du monde qui s'achamne? C'est fatigant ou c'est pas fatigant le monde qui s'achamne? Oui, monsieur. Bon. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit... un guide là-bas, j'imagine. Il dit, va là-bas! Le stage là-bas, c'est très bon. C'est du free jazz. Il aurait pu me dire, va là-bas! C'est drôle, en esti, ils savent pas jouer, pis ça aurait été pareil. Alors, je suis arrivé en avant de ça, je comprenais rien. C'était pas des tounes. D'habitude, une toun, t'es capable de taper du pied, tu sais. Tu comprends? Mais là-bas, c'est un free jazz. Tu peux pas suivre ça, si... Il avait l'air d'avoir du fun entre eux autres. D'un moment donné, je me suis dit, esti... Alors, je me pogne une feuille, pis un ping, pis j'embarque. Parce que moi, là, j'ai vraiment entendu jouer du ping, là. Esti, tu manques de quoi, attends par le match. Moi, quand je passe à un solo de ping, là, attache-toi à ce qui est de la broche, là-dessus. Parce que je fais, my heart will go on, là-dessus, là. Je te le dis, là. Tu pleures. Hé, le gros câble! Hé, j'aime vous-même! Hé! 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 Tu voulais me voir? Non. C'est vous, finalement. Hé! Tu fais plein incite pour rien, hein? Ben, tu venais anyway, non? Ben... Ben oui, probablement. Moi, je serais venu un petit peu plus tard. Mais c'est... C'est correct, hein? OK. Ben... T'aurais fini, là. Ça te presse pas, là. Ben, je vais te prendre un petit café. As-tu décidé ce que tu voulais manger, finalement? Non. Y a rien qui te tente sur le menu du jour? Non, non, non. Je pense pas rien. Tu devrais peut-être regarder un spécial, aujourd'hui. Ah, ben oui! Hé! Un club poutine! Avec ça, ça fait longtemps que vous avez pas fait ça, pis j'aime ça, ça! Avec ça, ça fait ma journée. C'est ça que je prends pour le lunch, aujourd'hui. Rogatien, lit jusqu'en bas. Le poutine, la majesté Gatchikin, je suis enceinte. Je savais pas comment te le dire. Tu es enceinte! Tu es... tu es enceinte! T'es... T'es enceinte? T'es-tu content? Ben là, vide de même, là, je... Je sais pas, là. Je... je sais pas, là. Sainte de qui? Lui, là, déposeur de G-proc, il vit tout le temps pour mettre la marde, lui! Non, Rogatien, c'est de toi. Hé, Bonne! Quoi? Tu veux me faire une joke, mais là... Ça servait contre toi, là, Nadie. Ça marche pas pantoute, ton affaire, là. Pourquoi? Ben... Moi, là... Il m'a se fait chopper l'ovule. Moi, il se fallait longtemps, là. Ah, ouais? OK. Ben, fais-toi rembourser, parce que... Ça a pas marché. Non, ça se peut pas. Je te le dis. Hé, j'étais là, quand ils l'ont coupé. Ben... T'es-tu sûr, c'est de moi, là? Hé! OK, OK. Je le sais. Puis... Hein? Je pense que je vais prendre un hot chicken, finalement. Pour... Bien, pour... Pour dîner. Pour que je parle. Pour l'autre. Ben, moi qui disais qu'elle était venue pour rien, là... Hein? Ha, 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 ha. Ça valait la peine, finalement. Aïe, 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 aïe. Je sais que c'est pas le moment de se péter à la bretelle, mais... Te l'avais-je-tu dit? Ou te l'avais-je-tu pas dit? Que moi, là... C'est la Rigue nationale. Hein? Hum? Trois minutes. Vas-y... 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 Examiniser. Bang! Excuse-moi, là. Je t'essaie de faire ça pour le fun. Bien, moi, si mon médecin avait arrêté ma vasectomie, je vais poursuivre. Ouais, mais ça me tente pas de retourner en République Dominicaine, juste pour ça, là. T'as fait faire ça, là-bas? Ouais. Un moment donné, j'ai pas eu un coup de soleil. Fait que je pouvais pas aller sur la plage, j'avais rien à faire. Fait que... Va faire un tour chez le médecin. Il était cool, par exemple. Il m'a mis un petit disque de merengue, il m'a mis le paquet dans la glace, il a sorti un petit cotter d'un verre de rhum stérilisé. Là, je suis là que tu es là, qu'est-ce que tu dis? 300 pesos plus tard, j'étais assis sur le bord de la plage avec un daikiri glaçant entre les deux jambes pour faire tes oeufs. Je peux pas croire que ça a pas marché. Ouais. Pas chanceux. Hum. Pas chanceux jamais, moi. Un plombier qui est venu chez nous l'autre jour, il m'a chargé 85 piastres. Fait que sais-tu que depuis ce temps-là, là, chez nous, là, au frette est à gauche, puis là, au chaud, il est à droite. Est-ce que deux tuyaux trouvent le moyen de se tomper? Hé. Pour moi, ton médecin, c'est un ancien plombier. Je pense qu'il fait des deux. Je l'ai toujours dit, hein. Vaut mieux être bon d'une affaire que d'être moyen d'en deux. Et en même temps, 300 pesos, faut pas s'attendre à la Cadillac non plus, là. Ça fait combien, 300 pesos, en Canadien? 300 pesos, ça fait... 300... 300 pesos, ça fait 9 piastres. 8 piastres. 9 piastres. 9 piastres. T'aurais dû prendre la garantie prolongée. Hé, 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 hé. Ben, en tout cas... Ça a bien l'air que je me rembâque dans les couches pis dans les huit blanches pour une couple d'années, moi, là. Ouais. Ouais. Elle est bien. Elle est bien certain. En tout cas... En tout cas, si jamais t'as besoin d'une gardienne, ça va me faire plaisir. T'es bien fait. Euh... T'as-tu ta carte de gardienne? T'sais, toi, t'as-tu passé ton cours, là, si? Ben oui! Ha, 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 ha! On va faire fantasier à toi. Toi, toi! OK, salut! Bon bien! Bon bien! Ça veut dire comme... À votre retraite, vous voyez présentement un building qui a été... Pouh! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ici, t'as gauche, mais... C'est le parc, parce que... Les jeunes jouent à balle, pis que les chiens viennent chiés. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! ... ... ...